Nancy Frangione nous a quittés. L'actrice américaine est morte ce vendredi 18 août dans sa ville d'origine, Barnstable, à l'âge de 70 ans. Elle a fait carrière dès le début des années 1980 avec quelques rôles marquants. Elle n'était plus apparue sur le petit écran depuis le milieu des années 1990, mais Nancy Frangione a marqué le monde des soap-opéras d'une empreinte indélébile. L'actrice américaine s'est éteinte ce vendredi 18 août 2023 dans son état natal, le Massachusetts, à l'âge de 70 ans. Les causes de son décès sont, pour le moment, inconnues. Née un 10 juillet, l'ex-étudiante du lycée de Barnstable, dont elle est sortie diplômée en 1971, a commencé sa carrière six ans après la fin de ses études. Et comme beaucoup d'aspirantes comédiennes, cette blonde aux yeux clairs a fait ses armes dans des feuilletons télévisées. Nancy Frangione, comment a-t-elle démarré sa carrière à la télévision ? Prédécesseur des Feux de l'Amour, la Force du Destin, plus connue sous le nom All My Children Outre-Atlantique, a été la porte d'entrée de bon nombre de vedettes. Cette série a par exemple offert à Sarah Michelle Gellar son tout premier rôle récurrent, avant qu'elle ne rencontre un succès sans précédent avec Buffy contre les vampires. Pour Nancy Frangione, il en va de même, à quelques exceptions près. La jeune femme découvre alors les studios de tournage en interprétant Tara Martha Brent au cours de six épisodes, entre 1977 et 1979. Sa prestation est suffisamment convaincante pour qu'on lui donne sa chance dans un autre monde, Another World, une production de NBC qui lui a permis d'obtenir à quatre reprises le prix d'antagoniste d'exception de Sopopera, de 1981 à 1984, pour sa performance sous les traits de Cécile de Polignac. Une dame au caractère bien trempé qu'elle a incarné pendant une quinzaine d'années. Nancy Frangione, à quelle star a-t-elle donné la réplique ? Parallèlement, on l'appelle de temps à autre en renfort sur les plateaux, comme sur celui dont ne vit qu'une fois, One Life to Live, le temps d'un numéro en remplacement d'Andrea Evans. L'opportunité de donner la réplique à Mickaël Landon lui est également confiée. Nancy Frangione tourne ainsi aux côtés du héros de la petite maison de la prairie dans la série qu'il a créée, Les Routes du Paradis, en 1987. Au début des années 1990, l'actrice fait deux apparitions très remarquées dans la série du moment, à savoir une nounou d'enfer. Des passages mémorables pour les fans de Fran Drescher qui faisaient connaissance avec sa cousine, Marcha. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada